Qu'est-ce qu'une notion indéterminée ? C'est tout simplement une notion qui n'est pas définie. Tous les systèmes juridiques connaissent de telles notions, qu'on appelle encore concepts indéterminés, notions floues, standards juridiques et de façon plus rare, concepts soupape ou caoutchouc, car ces notions apportent de la souplesse dans l'application du droit. Les exemples les plus connus de notions indéterminées sont l'ordre public, la faute, l'intérêt de l'enfant ou l'urgence. Tous ces exemples ont un point commun, il est impossible de les définir sous la forme d'un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes. Cette indétermination emporte plusieurs conséquences importantes pour l'argumentation. Premièrement, l'argumentation devra uniquement se faire par cas, puisqu'il n'existe pas de définition possible. Tout repose alors sur le précédent comme argument, c'est-à-dire comme exemple. Ainsi, un seul cas de faute sera comparé à un autre cas de faute et, de la même façon, pour l'ordre public, l'intérêt de l'enfant ou l'urgence. Deuxièmement, et c'est une autre conséquence, le pouvoir du juge est plus important dans l'application de ces notions, surtout s'il y a peu de jurisprudence. En effet, le juge ne sera alors tenu par aucune condition préalable et pourra assez librement décider de ce qui est fautif pour engager la responsabilité d'une personne, de ce qui est urgent pour prendre par exemple une mesure en référé, ou bien de ce qui est contraire à l'ordre public, par exemple pour interdire une activité en droit administratif ou bien annuler un contrat en droit civil. Pour toutes ces raisons, les circonstances de fait, le contexte et les valeurs peuvent avoir plus de poids lorsqu'il s'agit d'appliquer une notion indéterminée. Mais comme toujours, il y a une subtilité. Toute notion indéterminée n'est pas indéfinissable. On peut très bien imaginer que certaines notions non définies par la loi soient malgré tout définies par le juge ou bien soient définies par le législateur qui décide effectivement un jour de les doter d'une définition. Par exemple, en matière de responsabilité civile du fait d'autrui, si le préposé, c'est-à-dire celui qui agit sous les ordres du commettant, comme c'est le cas d'un salarié, si celui-ci a agi hors de ses fonctions, alors le commettant est exonéré. Et les juges ont ainsi tenté de définir de façon tout à fait classique cette notion en énonçant une série de conditions nécessaires et suffisantes dans plusieurs arrêts d'assemblée plénière entre 1977 et 1988 à la Cour de cassation. Autre exemple, la force majeure. Longtemps, elle n'a pas été définie dans le Code civil. Elle n'est d'ailleurs toujours pas définie dans de nombreux systèmes juridiques. Et pourtant, en 2016, le législateur a pu la définir avec quatre conditions nécessaires et suffisantes. Un événement qui échappe au contrôle du débiteur. Un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Et un événement qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. On retrouve alors la technique de la définition sous la forme d'un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes. Mais alors, comment faire la différence entre une notion non définie et une notion indéfinissable ? Et la subtilité est bien ici. C'est que certaines notions ne pourront jamais être définies. Et pour cela, il y a principalement deux grandes raisons. Première grande raison, il y a des concepts qui ont une forte charge morale ou idéologique. L'intérêt de l'enfant ou l'ordre public en font partie. Il est impossible d'avoir une définition plus précise de l'ordre public que celle qui consisterait à dire que ce sont les valeurs essentielles d'une société. Et même si l'ordre public en droit administratif a été défini comme la sécurité, la tranquillité et la salubrité, ces mots en eux-mêmes sont indéterminés et donnent lieu par conséquent à des appréciations tout à fait variables. Et d'ailleurs, dans le célèbre arrêt Morsan sur Orge de 1995, le Conseil d'État a ajouté à cette liste la dignité des personnes pour justifier l'interdiction par un maire d'un spectacle de lancers de nains dans une discothèque. D'autre part, et c'est une deuxième grande raison, certains termes sont en eux-mêmes vagues et difficiles à définir, comme par exemple le caractère manifestement excessif d'un emprunt, l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation ou le caractère grave d'une injure, ou plus simplement l'idée de vie privée, qui a connu dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme des applications peu prévisibles, comme le choix de la mention de son sexe à l'état civil, ou même le fait que la vie professionnelle appartienne à la vie privée, alors que celle-ci est habituellement considérée comme faisant partie de la vie publique, ces extensions ont été rendues possibles par l'absence de définition précise de la notion de vie privée. Alors que faut-il retenir sur l'usage des notions indéterminées ? Eh bien premièrement, qu'elles appellent une argumentation par cas, au sens d'une argumentation à partir de situations de faits concrètes. Deuxièmement, que ces notions confèrent au juge un plus large pouvoir d'appréciation des situations qui lui sont soumises. Et troisièmement, que certaines notions peuvent malgré tout être définies et ainsi basculées dans l'univers des définitions. Vous voulez en savoir plus ? Savoir comment le législateur ou la Cour européenne des droits de l'homme usent de façon stratégique de l'indétermination ? Savoir comment les notions indéterminées sont en lien avec l'arbitraire du juge ? Savoir pourquoi les notions indéterminées posent un problème particulier en droit prénal ? Tout se trouve dans l'ouvrage Argumentation juridique, dont les références sont dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...